Bonjour, c'est Gadi et bienvenue sur Gadi Gaming pour cette présentation du mode précision farming ou agriculture de précision en français sur Farming Simulator 19 en compagnie de Rick et Farah. Cuckoo ! On est chaud ! Donc là en fait on a lancé une petite map comme la braise. C'est justement pour tester évidemment ce mode qui est fait par Giants donc les créateurs du jeu qui l'offre gratuitement. Alors vous allez voir que c'est un mode qui n'est pas très facile, il est plutôt compliqué mais en fait il n'y a pas 36 000 infos, on va vous montrer dans un instant. Et donc du coup on a préparé un petit serveur avec plusieurs champs. Alors je vous montre déjà la configuration qu'on a fait déjà pour que vous compreniez de quoi on parle et après on va rentrer dans le sujet en fait parce qu'il y a plusieurs items à montrer, enfin quand je dis items je parle de matériel à montrer et les infos visuelles qu'on verra justement qui ont été rajoutées par ce mode. Alors évidemment le mode aussi doit être sur le serveur, sinon ça ne marche pas forcément vous allez jouer en local, vous n'allez pas le voir. Il faut que ce soit en fait sur le serveur, enfin encore à vérifier en fait Rick, un petit que je dis bêtise. Peut-être qu'on n'est pas forcément branchés. Tous les modes doivent être sur les deux. Oui t'as raison, t'as raison dans le principe que c'est logique. Du coup, alors rapidement, le serveur, qu'est-ce qu'on a ? Là je vous appuie sur la chape, ça c'est la configuration en fait du serveur, on s'en fout un petit peu. Nous ce qu'on a léché c'est show rockies parce que vous avez vu que la show a une importance. L'engrais c'est pas équipé de base, il y a toujours de l'engrais, c'est normal sur le serveur, il n'y a pas de paramètres en fait d'engrais, oui ou non. En fait tout va se tourner autour de la show et de l'engrais. Pourquoi tu dis ça ? On a dit qu'on est des show rockies, bravo. D'accord, c'est vrai qu'à l'heure où on tourne cette vidéo, il est un petit peu tard, ce qui pourrait être compréhensif, c'est pour ça qu'Eric est un peu... On est aux Tanzanais, d'Amérique. Et donc on joue évidemment sur la map de base, c'est pour ça que voilà, peut-être qu'il parle anglais, je ne sais pas. Donc quand vous installez le mode, vous avez ces petits onglets là qui a été rajoutés, vous n'avez pas, vous avez que la planète et le graph là, là ça a été rajouté entre les deux. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez la map. La même map en fait que ce qu'on a sur l'onglet map, voilà, comme ceci. Donc là les types de culture, la croissance, la composition du sol, encore que composition du sol, je... C'est la même, mais c'est pas la même. C'est déjà présent. Et là, agriculture de précision, donc ou précigen farming en anglais, puisque c'est présenté en anglais. On a plusieurs types de sol, enfin plusieurs types de sol, on a plusieurs infos. Les types de sol, le pH, l'azote et le rendement. Alors, pour faire simple, je vous le dis déjà maintenant, on va y revenir juste après. Les types de sol, c'est la structure du sol. Donc là, c'est du sable, glaiseux, glaise sableuse, glaise, argile limoneuse. On s'en fout un petit peu en fait dans le principe. Ce qui nous importe, nous, c'est l'échantillon de sol prélevé. Parce que c'est ça en fait qui va indiquer à l'endroit où on a fait la carotte en fait, ou l'analyse, ou l'échantillon, de comment est composé le sol. C'est ça qui est important. Ensuite, on a l'onglet pH. Donc ça, le pH, c'est l'acidité. Donc pour ceux qui connaissent un peu de chimie, l'acidité, ça se mesure de 0 à 14 en pH. Voilà. C'est la quantité d'ion H+, pour les chimistes. On s'en fout un petit peu. Mais ce qui nous importe, nous, c'est le pH neutre. C'est-à-dire le pH en fait, qui n'est ni acide ni basique. Parce qu'au-dessus, c'est basique. En fait, en dessous, le 7, c'est acide. Au-dessus, c'est basique. Et plus on va loin au-dessus, plus c'est basique. Et plus on va loin en dessous, plus c'est acide. Voilà. Donc par exemple, pour vous donner une idée, le jus de citron, le coca, genre de choses, c'est autour de 2-3 au niveau pH. La lessive, par contre, c'est autour de 12-13. Voilà, pour vous donner une idée. C'est approximatif, je ne saurais pas vous dire exactement. Peut-être dans les commentaires, vous pourrez préciser, mais c'est un petit peu... Ça dépend de la concentration déjà du produit. Bref, c'est juste pour vous donner une idée. Ensuite, l'azote. Alors, le symbole de l'azote, c'est N chimique. Donc ça, vous allez le voir tout à l'heure, c'est pour ça que je vous dis ça. Vous allez avoir N% qui va vous indiquer. En fait, c'est le pourcentage d'azote. C'est ça que ça veut dire. Au cas où vous vous posez la question. Voilà. Donc ça, l'azote, par contre, il n'y a pas de quantité. Par rapport à la couleur, moi, je pensais qu'il y avait... Si on sature d'azote, en fait, je pense que ça détruit le végétal. Je pensais, en tout cas dans le jeu, c'est bien rouge quand il y a 0, il n'y a pas d'engrais. Et ça passe à vert lorsqu'il y a beaucoup d'engrais. Sachant que le pH, je suis irrégulé avec de la chaux. C'est pour enlever l'acidité. Bref, on ne fait pas ces détails. Mais voilà. C'est pour ça que je vous dis que tout se base autour de la chaux pour le pH et de l'engrais pour l'azote. Et ensuite, on a le rendement. Le rendement, c'est si on a optimisé notre champ, si on l'a bien fait, on a un rendement qui va de 50 si vous êtes très mauvais à 125 si vous êtes très bon. Et là, pareil, on a des couleurs de rouge très mauvais à vert très bon. Donc jusque-là, c'est plutôt simple. Je ne sais pas si pour Rick et Farah, c'est plutôt bien expliqué. Ah ouais ! Ah ouais ! Ça vous convient ? Il fait beau ? Aussi, c'est vrai. 125 de rendement. 125 de rendement. On pourrait essayer de le faire, mais vous allez voir qu'en fait, nous, on ne l'a pas affiché parce qu'en fait, on n'a pas été jusqu'à là, on n'a pas fait de récolte en fait. Mais on va vous le montrer. Donc, comment ça se passe ? Comme je disais, il va falloir en fait mettre des échantillons. Les échantillons vont indiquer l'état du sol. Vous avez vu que jusque-là, tout est grisé parce qu'en fait, j'ai acheté que cette parcelle-là. C'est en bleu, en fait, c'est la couleur de la ferme qui est ici. Donc pour ceux qui se posent la question, la ferme est ici, c'est ma ferme. Nous, on a acheté des choses en fait pour justement pour montrer. C'est pour ça qu'on a de l'argent qui est un peu bizarre. Mais voilà. Donc ça, c'est nos trois terrains qu'on a achetés. D'ailleurs, au passage, si je vais sur les terrains, normalement, si je clique, voilà, il va me donner les informations du champ 24. Mais en fait, il va donner les informations du champ qui est dans la zone. Comme le champ 24, 25 et 26 sont dans une seule zone, un seul terrain à acheter, en fait, il prend le premier, donc en fait, c'est le champ 24. Vous n'aurez pas les infos du champ 25 et 26. Par contre, enfin, vous n'aurez pas les analyses économiques, l'analyse économique. Mais par contre, vous aurez la tronche que ça, c'est-à-dire le pH qu'il y a dans le sol et l'azote, bien évidemment. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer comment ça marchait. Par contre, là, j'ai envie de cliquer sur le... Voilà, c'est bon. Ça disparaît. OK. Donc vous avez vu d'ailleurs, au passage, qu'il y a un laboratoire avec aucun échantillon de sol à analyser actuellement. Ce qu'on va faire, nous, on va créer des échantillons, des carottes, avec une machine qui est à vendre. On va l'envoyer au laboratoire. Le laboratoire va nous dire, voilà la structure du sol dans le rayon de 10 mètres. Et en fait, avec un capteur GPS, on va pouvoir récupérer ces informations. Je ne sais pas si je suis clair, mais on va le faire en live. Vous inquiétez pas. Donc, on va commencer déjà par aller chercher, par vous montrer déjà peut-être la machine. C'est important de le montrer. Donc, avant qu'on y aille quand même, je voulais dire que le projet, c'est un projet sérieux. C'est pour le jeu vidéo, oui. Mais en fait, le principe, c'est d'améliorer, de rendre l'agriculture plus efficace et de la rendre plus écologique. Voilà. C'est ça le but, en fait, de ce DLC, sachant que c'est porté par l'EIT. Donc, c'est l'European Institute of Innovation and Technology, qui veut dire en gros, c'est l'Institut européen de l'innovation et de la technologie. Donc, le but, c'est de faire quelques projets subventionnés, très probablement, pour justement optimiser les récoltes. Donc, ça, c'est dans un but, évidemment, très écologique. Ça a été porté par John Deere, qui est aussi présent dans le jeu, sous forme de tracteur, enfin, sous forme de tracteur, sous forme de machine en général. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas que des tracteurs. Il y a tout. C'est pour ça que nous, on a pris des tracteurs John Deere. C'est juste pour le petit clin d'œil, en fait, parce que c'est lui qui porte le projet. Évidemment, ça marche avec n'importe quel tracteur. Donc, qu'est-ce qu'on a derrière ? En fait, on a un scout. C'est un truc qui vaut 17 000 euros dans le jeu. Je ne sais pas, dans la revue, ça coûte ça beaucoup bien. En fait, c'est l'appareil qui va faire les carottes. Qu'est-ce qu'il y a avec ? Il y a trois pots de yaourt. Oui, j'ai vu ça. Je me suis posé la question. Pourquoi il y a trois petits pots ? C'est des petits ramekans en plastique. Parce que c'est là où ils posent les échantillons, je ne sais pas. Alors, je vous montre d'abord la machine d'intention. Vous avez des remarques. Et après, tu les récupères et t'envoies ça au labo. C'est ici. Voilà. C'est Scout, ici. Et c'est qui ? Avec une unité d'échantillonnage des sols, vous pouvez prélever des échantillons de sols pour obtenir des informations plus détaillées sur un champ et les travaux à y entreprendre. Voilà. Donc ça, ça va juste analyser le sol. Juste les infos du sol. Donc, normalement... Alors, j'ai juste essayé. D'ailleurs, je vois que le Farak est dedans. Le Farak se barre. Non, mais je te le vois. Je te montre la machine. Oui, alors, je peux mettre la machine, effectivement, de près. Là, je vous mets tous les spots de près. Ah, il y a plein de tuyaux. Encore une fois, vous le posez juste. Vous allez voir, en fait, c'est... Oui, en fait, la machine, elle, elle ne fait rien. Elle prélève juste de la terre qu'elle met dans les petits ramequins. Voilà, c'est exactement ça. Et après, tu les récupères, tu les envoies au labo. C'est... Oui, c'est une échantillonneuse. C'est exactement ça. Et alors, justement... Il n'y a rien de scientifique là-dedans. Je t'invite à aller faire peut-être juste un échantillon, juste à côté, dans le champ d'à côté. Fais-le le plus bas possible, d'accord ? Donc, le plus proche possible du bord. Voilà. Ici, par exemple, ici, c'est super. Voilà. Dès que tu peux, en fait... Est-ce que ça se remplit dans le champ ? Dès que tu prends... Donc, tu fais V pour le descendre. Voilà. On descend. Ensuite, je déploie. Et je déploie avant. Ah, d'accord. Il faut déployer pour qu'il y ait une antenne qui sorte là. Oh là là ! Quand elle sorte, là, c'est hop, tac, ça se referme. Donc là... Pour une antenne. Et ensuite, je prélève. Donc là, hop, ça va faire... Un aspirateur. Un aspirateur à main. Donc ça enfonce bien une tille. Là, tu vois, regarde, ça se remplit. Pour récupérer une carotte. Et effectivement, tu as rempli un petit flacon. Normalement, tu peux faire Y pour envoyer au laboratoire. Oui. Donc, je fais Y. Taille ailleurs, maintenant, pour remplir les trois. Oui. Tu déplaces. Et les centillons au sol sont à présent envoyés au laboratoire pour analyse. Vous saurez bien que les résultats sur la carte des types de sol. Donc, si je vais sur la carte, c'est qui ? Aucun échantillon a analysé au domaine. En fait, c'est en train de calculer, en fait. Je croyais qu'il fallait trianguler. Là, ça a disparu. Et là, cette fois... Alors, c'est normal, vous ne voyez rien. Ah ouais ! Regarde ça ! On a de l'azote. Parce qu'en fait, le pH, le type de sol, du coup, on sait ce que c'est. Voilà. Le pH, on l'a... C'est plutôt orange, donc ce n'est pas terrible. En fait, il va falloir qu'on... Niveau pH, on est autour de 5,5. Donc, il va falloir qu'on passe à 7. Et niveau azote, il va falloir qu'on l'enrichisse un peu en gré pour passer plutôt dans le vert ou dans le jaune. Enfin, mieux qu'orange. Voilà. En gros, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Il y a une particularité, tiens, Gadu. Viens voir. Où ça ? Il y a de la glaise, ici. Et là, c'est de la glaise sableuse. Oui, ce n'est pas la même, tout à fait. Dans le même terrain. Alors, en fait, on ne voit pas parce que ça clignote. Mais oui, en haut à droite, en fait, c'est ici. C'est de la glaise. Et là, c'est le vert, c'est de la glaise sableuse. Donc, ce n'est pas le même terrain, effectivement. Pour nous, ça ne change pas grand-chose, visuellement. C'est juste pour vous dire, en fait. C'est juste pour info. D'ailleurs, on s'en fout du type du sol. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le pH et l'azote. Donc, maintenant que tu as fait une carotte, Farah, je ne sais pas si tu as vu sur ta map, il faudrait que tu en fasses une deuxième pour essayer de couvrir tout le champ. D'accord. Donc, là, il va falloir le faire. Donc, là, tu as fait le coin. Bien triangulé. Tu fais déjà l'autre coin. Voilà. Et en fait, on aura, on aura, normalement, à peu près tout le champ. Sachant que ça fait, en fait, ça fait un arc de cercle. Là, vous ne le voyez pas, en fait. Mais, enfin. Non, d'ailleurs, tu l'as fait dans le coin. Ce n'est pas vraiment un arc de cercle, en fait, en soi. C'est parti, on ne sait pas pourquoi. Bon, je ne sais pas. Bref. Donc, ça, c'est le scout, encore une fois, qui nous fait des échantillons. Donc, il nous donne l'état du sol. Ce qui nous permet, justement, de pouvoir enrichir en azote ou en chaud, encore une fois, le sol. C'est ça, l'objectif. Pour optimiser le rendement. Voilà. Il y a un autre... Il y a autre chose qu'il faut... Deuxième échantillons envoyé. Il y a autre chose, en fait, qu'il faut ajouter aussi, pour info. C'est un capteur GPS. Alors, le capteur GPS, en fait, à la base, c'est fait pourquoi ? En fait, c'est pour piloter à distance, en fait, et pour optimiser les trajets. Dans le jeu, ça se matérialise comment ? C'est si vous en mettez un, en fait, les ouvriers que vous avez... Vous embauchez, seront plus efficaces. En fait, réellement, en fait, c'est pas qu'ils sont boostés au café. C'est juste que, si les infos GPS leur disent... Eh bien, c'est ici qu'il y en a le plus, c'est ici que tu dois le plus passer, etc. En fait, ça optimise le rendement, en fait, de ce qu'ils font. C'est comme ça qu'ils ont voulu matérialiser, en fait, pour dire... Voilà, ça vaut plus le coup d'en mettre. On va dire, dans la vraie vie, c'est ça qu'il faudrait faire. C'est avoir des capteurs GPS pour pouvoir dire par où t'es passé, par où t'es pas passé, voilà. Bon, bref. Donc, du coup, il y a des bâtiments pour ça. Les bâtiments, ils sont ici, dans l'hiver, voilà, dans l'hiver. Donc, évidemment, c'est le John Deere, parce que c'est le créateur du mode. Enfin, c'est lui qui porte le projet. Donc, il y a bâtiment avec station de base, ou abri avec station de base. On va essayer les deux, quand même, juste pour info. Ah, je ne suis pas autorisé à faire cette action pour le moment. C'est parce que je ne suis pas admin, c'est ça ? Est-ce que l'un d'entre vous pourrait juste poser les deux cabanes, plutôt que je passe admin, etc. Vous posez une cabane de chaque. Est-ce qu'il faut que je fasse encore un prélèvement à l'autre coin ? Alors, si t'as fait le... Alors, tu sais quoi, je vais le faire, enfin. Je vais le faire, parce que je vais montrer au viewer, je sais moi, comment ça marche. Donc là, t'en as fait trois, ça ? T'en as fait deux, bon. T'en as fait deux. Oui, j'en ai fait un là, juste devant toi, et j'en ai fait un là-bas, dans le coin. On voit les arcs de cercle, là, les viewers, vous avez bien vu. Donc là, ce que je vais faire, j'ai passé sur le champ 25 et 26. Je vais en faire un en plein milieu, on ne va pas s'embêter à faire tout le tour. Vraiment, c'est vrai qu'il faudrait être poussé. Vous allez me dire, les échantillons coûtent quand même 100 euros. Je vais vous montrer après les rapports. Il faudra quand même attention à ce qu'on fait. Il n'y a pas d'instruction de structure sur le serveur, c'est comme ça que je ne vais pas détruire les cultures. Il n'est pas assez normal, c'est juste un paramètre. Il n'a rien à voir avec le mode, ça. Donc, comme je disais, je vais remettre le menu F1. Comme vous voyez, il y a plié, il y a déplié. Alors, là, en l'occurrence, c'est plié, donc c'est pour ramasser. Donc là, on vous l'a montré, si j'appuie sur X, vous pouvez le voir. Donc là, ça se ramasse. Si je repuie sur X, eh bien, ça déploie, tout simplement. Je vais le refaire sous les yeux ébahis, juste pour l'exemple. Voilà, donc déplié, c'est bon. Ensuite, on va baisser dans le sol. Donc là, elle a déjà baissé, donc je peux lever. Ou je peux rebaisser en appuyant sur V. Voilà. Et on va activer, on va effectuer un prélèvement en appuyant sur P. Voilà, donc je vais en faire un ici. D'ailleurs, je vais en faire deux d'affilée, j'ai envie de les deux, parce que je pense qu'on est limité à trois. De toute façon, c'est pour ça qu'il y a trois de tiramikins en bas, comme des likes tout à l'heure. Ouh là, j'ai des petits likes, là d'ailleurs, ce qui n'ont rien à voir avec le mode. Je ne vais pas se laisser un peu plus. Je vais chier un petit peu. Donc si vous avez des dix-ouer, c'est normal, c'est de mon côté. Ça va passer, donc n'inquiétez pas. Donc je mets ici, hop, on fait un petit peu de baie, hop. Donc là, deuxième échantillon. Donc là, normalement, un deuxième petit yaourt reste faire. Voilà, donc on voit bien les deux yaourts. Je ne sais pas si vous voulez être prêt, je peux le sortir si vous voulez pour vous montrer. Il y a bien qu'il y a deux yaourts, deux petits yaourts, le troisième s'il y a une feuille à travers, mais voilà. Bon bref, juste pour info. Donc là, on a deux échantillons. Je vais envoyer tout ça en appuyant sur Y, regardez bien sur le HUD en haut à gauche, et qui, Y, envoie les échantillons de sol à Danis. Je le fais. Samedi, les échantillons de sol seront présents envoyés au laboratoire pour Danis. Vous verrez venir tous les résultats sur la carte des types de sol. Exactement ce que je vais faire dès maintenant. Parce que là, je peux enlever l'aide maintenant, c'est quand même beaucoup mieux. Désormais, vous avez vu qu'échantillons de sol prélevés, eh bien, il y en a deux. Voilà. C'est ce type de sol, d'ailleurs, au passage... C'est bizarre que ça fasse ça. Ah, c'est bon, ok. Donc là, vous avez vu d'ailleurs que le pH est différent au chui. Il est un peu plus vert foncé que là. On est plutôt autour de 6, 6,25. On est beaucoup mieux, on est plus proche du neutre. C'est plutôt pas mal. Le reste, il va falloir qu'on passe de la chaux, quand même. Et l'azote, alors l'azote, on est beaucoup mieux aussi. On est plutôt orange. Pas très clair, mais orange, alors que le champ 25, lui, c'est une catastrophe. En fait, le champ 25, il a tous les vis. Il a zéro azote, donc zéro engrais. Et au niveau pH, il est vraiment à 5,5, 5,75, je ne sais pas trop. Donc, il n'est pas dégueulasse. Ah, presque. Ouais, ouais, c'est vrai que là où t'es, effectivement... Là, ici, c'est bon, là-bas, c'est moyen. On n'est pas trop mal niveau pH, parce qu'on est à 6. Entre 6 et 7, c'est pas grand chose. J'ai eu du rouge, là. Et en azote, on est plutôt orange, donc en fait, on est un petit peu bas, mais ça sera toujours moins pire que le champ 25. Voilà, donc ça, c'est pour vous donner les infos. L'euro en moitié. Ah, bon, là, c'est très mauvais, ici. Si je clique, par contre, juste pour info, vous avez vu que l'échantillon de sol, 400 euros. Ça a consommé, c'est 100 euros par échantillon. Le colza, ça a l'air de bien consommer en azote. C'est 100 euros l'analyse, en fait. En gros, c'est ça. Alors après, les cultures, les machins, je ne sais pas trop si vraiment ça va juste ce que là. Ça doit y jouer, si. Normalement, c'est... Il doit appauvrir les sols. Je ne sais pas si c'est le cas. Normalement, oui, parce qu'il y a la chaux. Je pense que la chaux, en fait, change un petit peu. Ça augmente le réalisme. Oui, ça augmente le... C'est fait exprès, justement. Ce mod est fait exprès. Enfin, ce DLC est fait exprès pour rajouter beaucoup plus de réalisme. Normalement, c'est... Alors, du coup, on va essayer, évidemment, de mettre de la chaux et de l'engrais pour montrer l'effet que ça fait dans le sol. Parce que maintenant qu'on a échantillonné... Alors, pour un flou, on n'a plus besoin de rééchantillonner. C'est-à-dire que l'échantillonnage, en fait, c'est une balise GPS qui vous donne l'état du sol tout le temps. Ce n'est pas comme dans la vraie vie, en fait, où c'est analysé. Il faudrait refaire une analyse deux mois après pour voir l'état du sol. Là, en l'occurrence, c'est vraiment... D'ailleurs, je ne vais pas arranger le scout, d'ailleurs. C'est vraiment, en fait, une balise GPS. Ah tiens, range-le dans le hangar. Alors, la différence comparée à un hangar classique, alors déjà, il est bleu, moi, je le trouve magnifique. C'est l'abri avec station de base vertique. Il y a une antenne qui est ici. Et c'est cette antenne-là, en fait, d'ailleurs, on voit bien la couleur de jaune et vert, en fait, qui indique que c'est un bâtiment, en fait, du mode. Et qui permet de, justement, piloter les ouvriers, d'optimiser leur trajet. Et ici, pareil, on a... Alors, c'est du coup, pour le joueur, je pense que... Il travaille plus précisément et plus rapidement jusqu'à 11%. Voilà, c'est 11%. Parce que c'est vrai que d'habitude, ils sont pas... Ils oublient des passages. Pour nous, en fait, on s'en fout. C'est nous qui, en fait, le faisons. On le... Nous, ça changera. Non. La machine ne nous pilote pas. Non, on fait juste quoi. C'est une petite antenne. La même chose ici, donc là, on peut pas rentrer dedans. C'est ça, la différence. Alors, par contre, le prix est différent. Je le montre, le prix. Alors, 17500 pour le petit, 39500 pour le grand. Voilà. Et c'est des modes, évidemment, parce que c'est des modes... Sauf que dans le grand, du coup, tu peux ranger un tracteur ou du matériel. Oui, c'est ça. Donc, je préfère le grand, mais ceci dit, c'est pas le même prix. Vraiment, bref. Vous verrez... C'est 20 000 de plus, hein. Pour 20 000, t'as des abris qui sont bien mieux que ça. Eh ben, dans ce cas-là, ce qu'il faudrait, c'est avoir un abri normal et juste une petite cabane et comme ça, bah ça. Ça dépend de la taille de votre ferme, en fait. Si vous voulez mettre une seule ferme, un seul bâtiment, prenez ce bâtiment-là. Comme ça, vous avez tout à l'heure. Il est même pas très bien opposé au niveau de la porte. Il doit être plus large. Oh, là, tu peux rentrer avec un peu mal de machines, là, je pense, déjà. Oui, mais bon, c'est pas super optique. Bah, pas les moissonneuses avec la grande barre, enfin bon. C'est plus profond que large, ouais. Enfin bon, pour poser une question de... Au coup, on ferme la porte. C'est magnifique, par contre. Oui, 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 c'est là que j'ai découvert. Je croyais même qu'on pouvait pas. Parce qu'il n'est pas valable avec tous les bâtiments du mode de base, hein. C'est bien que c'est fait ça. Bref, c'est pas le sujet. Donc, du coup, ce qu'on va faire, on va régulariser ça. Je sais pas si c'est le bon terme. On va neutraliser le sol. Et on a su nos rapports, là, ou pas ? Et on réussit le sol. Ça met du temps. Alors, le rapport, comment c'est qu'il y a le rapport ? Le rapport du sol, non ? Les échantillons que t'as envoyés, là, les quatre. Ah oui, c'est parti, ça. Non, attends, je vais juste essayer de... Comment on quitte déjà ? Voilà, c'est pas comme ça. Normalement, c'est inscrit, hein. Oui, voilà, c'est bon. C'est plus... Échantillons de sol prélevés, normalement, c'est en Bordeaux. Quand c'est plus en Bordeaux, en fait, c'est que c'est bon. Il a trouvé qu'effectivement, en fait, on a une partie de glaise sableuse et le tour étant glaise tout court. D'ailleurs, on voit bien, vous avez vu, ça fait des hexagones, d'ailleurs, c'est très bizarre, le prélèvement. Donc, type de sol, le pH, voilà, ça, on en a déjà parlé, l'azote, voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va passer un petit coup d'azote et un petit coup de chaud pour vous montrer la différence. En plus, vous allez voir que c'est plutôt bien fait. Donc là, je vais prendre la machine qu'il y a de la chaud, voilà. On va commencer déjà par régler le problème de... Alors, je vous passe le fait qu'elle soit remplie. Ça, c'est le jeu normal, c'est un épondeur à engrais classique qu'on a rempli avec des sacs de chauds, en fait, au magasin. Donc, ça, c'est une machine classique qui n'est pas rendue à pied. Ce que je vais faire, juste quand même pour vous montrer, je vais donc prendre la machine, je vais la déployer, bien sûr, c'est classique, et je vais l'activer. En appuyant sur B, vous allez voir que ça va sortir de la chaud. Je vais mettre d'abord mon plan. Alors, vous allez voir que sur le plan, c'est plutôt bien fait. Si je vais dans le champ, en fait, automatiquement, vous allez voir que ça va passer en mode. C'est pas moi qui le fait, c'est automatique. Voilà, ça passe en mode pH. Et regardez où je passe. C'est parfait. Où je passe, en fait, vous avez vu, ça le met en vert. C'est-à-dire, ça le met en vert, c'est en train de me dire que c'est parfait. Alors, je le coupe, là, hop, ici. Déjà, vous avez vu, déjà, que j'ai un sol qui est très correct. Je vous mets la bume d'âge. Il a 6.5, c'est nickel. Voilà, donc quand vous faites rien, en fait, c'est juste, voilà, vous dépliez, vous... Voilà. Sauf que ce qu'on peut faire ici, c'est désactiver le taux d'application automatique. Donc, ça, c'était automatique parce que lui, il a trouvé que le sol était en jaune. Du coup, il va essayer de l'équilibrer pour le passer à neutre, donc en vert. Ce qu'on va essayer de faire, en fait, c'est de le déséquilibrer pour essayer de le passer en basique. Et pour ça, donc... Il va en mettre plus ou moins pour que tout soit 6.5, justement. Il va en mettre plus ou moins. Et là, en l'occurrence, je vais le mettre à fond. Juste, en fait, pour pourrir le sol. Mais c'est juste pour le... Voilà, c'est juste pour montrer que c'est possible. Donc là, vous avez vu que j'appuie sur K. Je ne sais pas si vous voyez une info, il y a le taux d'application en bas de ma date, en fait. Je suis en train de le monter, en fait, à 26. C'est le maximum, voilà, 26. Et là, si j'active, déjà, vous allez voir que ma show disparaît beaucoup plus vite. En bas, là. Elle part à la vitesse grand-vite. Voilà. Et là, je suis en train, en fait, de prouvoir le champ. Je suis en train de le passer en bleu. Regardez bien sur le plan. Je suis en train de le passer en bleu parce que j'ai mis très, très fort. Là, c'est défile. Pour info, c'est en train de... Voilà. Si je réduis, d'ailleurs, le pH, forcément, ça consomme moins de show. Et c'est bien fait. Ils ont poussé le réalisme jusque-là. Donc là, j'ai mis moins de show. Il faut d'abord que je passe. Et bien là, ça va passer en vert. 8,5. Voilà. Je la passe en vert. Je peux même le mettre très, très bas. J'ai l'avancé un petit peu. Je vais le mettre très, très, très bas. Je vais le mettre acide. Et alors là, si je passe, ça devient normalement acide. D'ailleurs, c'est déjà acide, en fait. Non, oui, ça ne peut pas... Voilà, c'est ça. Non, ça peut... C'est bon. Voilà, ça met un pH, taux d'application, en fait. En fait, le taux d'application, en fait, ce n'est pas pour mettre le pH à cette valeur-là. C'est la quantité qu'on balance derrière. Donc si je le mets à 0,88, en fait, c'est tellement faible, en fait, que ça ne change pas le pH. C'est comme ça qu'il faut le voir. Ce n'est pas, en fait, je décide que derrière moi, c'est le pH temps. Donc du coup, en fait, je choisis... Ah, tu ne baisses pas le pH avec ça, ça, c'est sûr. Tu ne peux que le monter. Voilà. De toute façon, c'est... C'est juste que tu le monteras moins. Tu le monteras moins, au minimum, qu'au maximum, forcément. De toute façon, je crois que ça n'arrive jamais que le pH, que le sol soit basique. Il est toujours plus acide que le basique. Bon, bref, voilà, je vous ai fait une petite traînée, vous voyez, sur le plan. Ça, c'était pour la show. Donc, pour régler le problème du pH... Il peut l'être, mais c'est qu'il y a eu des... Il y a eu beaucoup de trucs dedans, quoi. Oui, c'est ça. Genre après des travaux, par exemple. C'est exactement ça. Oui, c'est... Mais, naturellement, en fait, je ne crois pas que ça puisse éliminer. Si vous prenez une remorque qu'il y a de l'engrais, automatiquement... Alors, le menu que vous voyez à gauche, c'est uniquement... C'est automatique. C'est parce qu'on a mis de l'engrais, du coup, automatiquement, il met azote. Si j'avais pris de la show, automatiquement, il aurait mis... du pH, comme on l'a vu, juste là. Donc là, même principe. Ce que je vais faire, c'est... J'ai passé sur un champ. Vous allez voir, dès que je mets les roues dessus, automatiquement, ça va dire... Ça va mettre la map, voilà, en mode... Donc là, on est en mode azote. Je vais passer un bouton automatique. C'est pour moi qu'il y a écrit le bouton « Désactiver le taux d'application » comme on l'a dit. Parce que, de base, c'est automatique. Je vais donc activer la machine. Enfin, pour elle déploie. OK. Je déploie. Je vais activer, vous allez voir, en fait, sur la map que ça va passer de orange à jaune. Parce que c'est le but. Jaune, voire vert. Après, c'est un goût de... Ça va pouvoir. Encore une fois. Donc là, automatique, on va voir ce que ça va faire. Normalement, ça devrait le mettre, après, en jaune, vert, léger. Pas en vert à fond. Ah, d'ailleurs, ça marche pas, YouTube. Ah oui, il n'y a pas de culture. Alors, en fait, ici, ça marche. Ici, c'est non, ça marche. Ici, ça monte, ouais, 180. C'est en vert, mais c'est pas en vert bourrin. C'est en vert, en fait... En 80. Là, t'es à 180 constant. Regardez bien, parce que la vitesse à laquelle l'engrais se barre. Si je mets maintenant à fond, c'est-à-dire que je passe en mode manuel en appuyant sur pointe virgule, et j'augmente en appuyant sur K. C'est ce qui est écrit en haut à gauche, hein. Je vais pas vous expliquer. Donc là, je suis à fond. Donc je bourre, je bourre l'engrais. Là, l'engrais défile, hein, moi, en bas à droite, je sais pas si vous voyez, ça défile à mort. Et là, on passe en vert foncé. C'est-à-dire, en sol vraiment... C'était plus efficace aux endroits où t'avais passé déjà la chaux. Non. Là où il n'y avait pas de chaux, l'azote n'a pas beaucoup augmenté. Tu penses que ça a un rapport, hein ? Ah bah, carrément. Carrément. C'est là où le pH est parfait qu'il a un taux d'azote beaucoup plus fort. Là, j'ai augmenté la dose manuellement. Et au milieu de la zone où t'es passé, on est à 180 kg par hectare, je pense, H.A. Non. Enfin, si je réduis la quantité de l'engrais, vous allez voir que l'engrais va partir beaucoup moins vite. Donc en fait, ils ont poussé le vice jusque-là. Là, c'est-à-dire que, ben voilà, on le voit, j'ai fait un petit arc-en-ciel, je pense que c'est du vert-orange. Parce que là, en fait, j'en balance quasiment plus. Du coup, ça descend tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Par acre. C'est bien fait. Non, c'est bien. C'est pas juste un produit, en fait, on met une quantité et puis en fait, ça diminue X par seconde. C'est plutôt, c'est la quantité qu'on met dans le sol, si on a plus besoin, ben ça consomme plus vite. Comme dans la vraie vie. Donc c'est plutôt vachement réaliste comme mode. Et c'est pas mal fait. Après, ça va peut-être des modes supplémentaires, qui permettent d'ajouter d'autres choses pour le sol. Mais déjà, l'idée de base, là, d'optimiser, justement, d'optimiser les récoltes, c'est plutôt bien fait. Voilà. Ben, on a fait le tour de ce mode-là. Voilà, je ne sais pas si ça aurait été vachement clair. Juste m'assurer, quand même, que sur le plan, parce que maintenant qu'on l'a appliqué, vous allez voir que les infos qui sont ici, voilà, ont changé. Donc là, en fait, il va nous donner l'engrais minéral qui a été déposé. Donc le prix, la chaux, pareil. L'engrais liquide, je n'en ai pas mis. C'est normal. Le fumier, de l'usier. On pourrait en mettre de fumier et de l'engrais, en fait, c'est la même chose. Engrais et fumier, c'est la même chose. Chaux, par contre, c'est bien à part. C'est uniquement pour le... C'est le seul, en fait, à gérer le pH. Tout le reste, en fait, ça gère l'azote. L'azote, en gros, c'est la quantité d'engrais, en fait. Vous voyez-le comme ça, simplement. Entretien des véhicules. Ouvrier de l'intelligence artificielle, Nelia, les infos du carburant et le rendement. Parce que le rendement, pour le moment, on n'a rien récolté. Donc c'est pour ça. Si vous récoltez, vous verrez les infos qui vont changer. Et le rendement, ici, va passer en... La couleur va changer, en fait. Parce que là, on sait qu'on ne le voit pas, mais normalement... D'ailleurs, on peut regarder, là, pour l'employer. On peut l'activer, l'engager. Mais par contre, le truc, c'est que pour l'activer, il faudrait peut-être que... Il faudrait qu'on mette le champ, en fait, à... Il faudrait qu'on lui donne un boulot, en fait, où il se passe stop, direct. Parce qu'il va dire stop, tu vois. Il va dire stop. Mais effectivement... Il est en train de tout faire lui-même. Ah bah, nickel. Bah, parfait. Parce que ça, c'est pas tout le cas. Effectivement, on voit le prix qui augmente, 5 euros, 7 euros. Là, il va manœuvrer. Voilà. Et normalement, il est censé optimiser le champ. Alors évidemment, ça, c'est si il ramasse. Parce qu'après, le reste... Oui, parce qu'on le voyait... Bah, on l'a surtout vu dans les Let's Play, quand on l'utilisait... Les ouvriers, on voyait qu'il y avait des bandes. Tu vois ? Et là, il n'y a pas d'écart entre les bandes. C'est vraiment... Là, il est pile-poil. Bah, c'est toi qui es dedans, là, aussi. Ah non, non, non. Regarde. Ah, c'est une demoiselle. Bah, écoute, moi, je te vois dedans. Je suis pas descendu, c'est tout. Mais c'est elle qui travaille. Alors, moi, je veux pas une demoiselle du tout, là. Bah, attends, si je descends... Non, 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 je vois rien. Je regarde dedans. Moi, j'ai un mec à ben dans la voiture. Non, non, regarde. Regarde. Et là, non, là, je veux toujours, en fait... Ah bon, bah, moi, je veux une demoiselle. C'est impec, c'est pas du tout. Bref, peu importe. Donc, là, normalement... Ah, là, oui. Oh. Ah, d'accord. Ah, non, tu vois, là, c'est réajusté, impec. Bon, ça, après, c'est l'intelligence artificielle, là, du truc. Mais, oula, et puis, ça arrête pile, là, tu vois. Ah, elle essaie vraiment de... Tiens, mais elle est terminée, tu vois. Donc, en quoi il a laissé la fin qu'il n'a pas voulu finir, il a considéré que c'était ça. Bon, bref. De toute façon, c'est pas le sujet de montrer le niveau de l'IA du jeu. Bah, si, c'est le principe des petits bâtiments, justement. Non, non, mais c'est parce qu'on a fait un truc à l'arrache. On l'aurait bien fait, on n'aurait pas eu de problème. Hop, là, c'est fini. Là, normalement, on prend le mode aux ouvriers, c'est le mode d'optimiser les récoltes et donc d'avoir peut-être 11% grâce aux antennes, je vous rappelle, GPS qui sont là-bas, du mode. Eh bien, si on a fait le tour, messieurs. C'est vrai qu'ils aient travaillé vite, là. Oui, j'ai trouvé qu'ils ont travaillé plutôt vite, mais je ne sais pas si, encore une fois, c'est le mode qui le fait parce qu'on n'a pas besoin de comparer. Mais voilà, dites-vous que c'est utile parce qu'on peut gagner 11%. Et 11% sur 1 million, eh bien, c'est 110 000 euros. T'as vu ça, les calculs mathématiques, Farah ? Ouais, c'est 11% de vitesse, pas de rendement. Mais du coup, ça revient au même, parce que le temps, c'est de l'argent. Donc c'est 11% sur une heure, quoi. Oui, mais voilà, mais c'est rien au même. S'il a gagné tant, en fait, s'il a gagné 1 million sur une heure, bah, grâce aux 11%, il y a 1 million. Ah oui, bah oui, vu qu'il est payé à l'heure, oui. Je viens de faire rouler dessus. Ou pas. Je viens de voler par-dessus le tracteur. Bon, c'est pas grave. On va se laisser et se dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, il n'est pas pareil. Juste pour info, quand même, le mode, j'ai oublié de le préciser, est sorti le 8 décembre 2020, pour ceux qui se posent la question. C'est juste de sortir, pour ceux qui regardent la vidéo. Peut-être que plus tard, si vous regardez ce mode, peut-être que ça aura un petit peu changé le mode, évidemment. C'était peut-être la première version. En tout cas, c'est prometteur. Allez, bye-bye ! Allez, bye-bye ! Sous-titrage ST' 501